Nous allons passer une heure ensemble, c'est court. Donc on va essayer, nous, d'être concis. Nous allons passer une heure autour de la question de la coordination du parcours de soins et comment nous pouvons intégrer la question du travail dans ce parcours de soins et lors de ces différents temps. Et on va vous proposer, avec notre équipe d'intervenants, de travailler de manière concrète, de partir de nos expériences de terrain qu'on va se permettre de partager avec vous et de vous parler un peu de nos constats, de ce qu'on a mis en place pour essayer d'y répondre. Et nous vous proposons ensuite de vous laisser la parole, et pour les personnes qui sont en distanciel, de pouvoir poser leurs questions, parler de leurs besoins et des solutions ou des idées qu'ils ont eues pour y répondre. Et pour travailler sur ce sujet, ma collègue, le docteur Linda Bencefa-Cola, qui est chef de l'unité de pathologie professionnelle médecin du travail, avec qui j'ai créé une filière cancer et travail au sein du GHU Paris Centre-Cité, Paris Centre-Cité maintenant, ça a changé de nom, et qui va co-animer cette masterclass avec la présence de Véronique Batteux que nous avons rencontrée dans le service lors d'un stage et qui Véronique a accepté de partager de son expérience en tant que patiente et également en tant que patiente partenaire. Et merci beaucoup Véronique. Madame Elkebir, Claire, vous êtes la chef des assistantes sociales de notre GH. Merci d'être là aussi. et Sylvain Sérigue est coordinateur du coaching au comité de Paris Ligue contre le cancer avec qui nous collaborons déjà depuis, ça fait presque plusieurs années, au moins deux ans peut-être. Voilà l'équipe. Tu peux appuyer sur... Oui, donc notre fil directeur, ça va être assez concret. Est-ce qu'on peut vous faire un mini-sondage ? Pouvez-vous lever la main si vous en êtes d'accord ? Qui est professionnel de santé ? Merci. Médecin du travail ou service de santé au travail ? Oui. Services sociaux. Patients peut-être. Oui, c'est pas obligé. Merci. Ça nous permet aussi de voir quels interlocuteurs nous avons autour de la table. On va parler de table, même si effectivement nous avons une salle. Et je vais tout de suite... Une chose pendant que nous parlons. Oui. Pierre va noter sur un tableau virtuel que nous vous passerons à la fin les besoins et les idées. qui auront été évoquées de façon à ce que ça nous apparaisse clairement. Quand on aura fini, on a un support diapo, mais après on vous passera le... Donc effectivement, l'idée c'est de partager nos expériences, nos besoins, voir ce qu'on a nous proposé en matière de parcours. Pendant le parcours, les différents dispositifs que nous avons développés, les partenariats. Et ces besoins émanent d'un besoin ou de difficultés exprimés par des patients. Et je laisse la parole à Véronique Batteux, qui va nous faire part de son témoignage, de son expérience, et peut-être aussi donner des pistes d'action. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais faire très synthétique. Fin 2017, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein. S'en est suivi chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, et hormonothérapie toujours en cours actuellement. Je travaillais dans une entreprise de transport en tant que coordinatrice, donc le lien avec les conducteurs, les clients, quelque chose où il faut beaucoup de réactivité, beaucoup d'énergie, comme dans plein d'autres métiers, et où on ne compte jamais ses heures. C'est important parce que c'était une PME, vous allez voir qu'il y a des liens avec ce qu'on a entendu ce matin, et donc une petite entreprise familiale de 25 personnes. Et donc quand j'ai appris cela, j'ai communiqué tout de suite avec ma dirigeante, en lui disant, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer longtemps, je peux venir entre les cures de chimio, ça devrait aller. Et puis après, en radiothérapie, j'ai dit, je vais reprendre en temps partiel. Donc je cavallais à Reims à une heure de chez moi, donc je partais à 7 heures. Et puis après, à 14 heures, j'étais au travail, jusqu'à ce que ça soit fini, parce que bien évidemment, je n'allais pas partir, alors que les autres avaient des dossiers un peu chauds à traiter. Donc tout ça pour dire que, oui, le temps partiel thérapeutique, ça peut être une solution. Attention à ce que ce temps partiel soit, un, respecté. Alors, des deux parts, parce que je suis aussi responsable, bien sûr. Et est-ce qu'il est adaptable dans l'entreprise, dans le service ? Est-ce que j'ai déjà toutes les informations qui me sont nécessaires pour savoir ce à quoi j'ai droit ? Clairement, ça m'a fait défaut. Je n'avais aucune information sur qui je pouvais solliciter, comment. Jamais eu d'arrêt de travail de ma vie. Ça faisait 30 ans que je travaillais dans cette entreprise, dans le transport. Bon, voilà. Bon, on ne sait pas. Médecin du travail, oui. Visite pré-reprise, je ne sais pas, parce que de toute façon, je n'ai pas eu de pré-reprise finalement, parce que j'étais tout le temps là, quelque part. Donc, le retour au travail, il n'y a pas besoin d'organiser un petit déjeuner, parce qu'encore une fois, j'étais là. Et puis, je n'étais pas assez informée non plus des problèmes cognitifs qu'on peut avoir après les traitements. Et en fait, je n'ai pas fait le lien tout de suite avec les difficultés que j'avais, la fatigue qui restait longtemps. Et puis, évidemment, quand tout revient, quand les cheveux repoussent, quand les traitements sont terminés, on attend le retour à la normale. Et on dit, bon, génial, t'as bonne mine. Bon, du coup, on ne va pas dire, ben non, en fait, je suis crevée. Bon. Et donc, on se cadre à ce qu'on attend de nous, à ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et on finit par se taire, par ne plus exprimer nos besoins. Une personne, ce matin, qui disait, mais c'est simple, il faut exprimer les besoins. Non, ce n'est pas simple. Parce que, est-ce qu'en face de moi, j'ai des personnes qui peuvent recevoir mon besoin ? Non pas qu'elles ne le veuillent pas, mais voilà, est-ce qu'elles savent ? Bon. Et ensuite, on s'isole. On se dévalorise, parce que je me disais, ce n'est pas possible, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait hier. Il faut reprendre le train en marche. Il ne faut pas oublier qu'un temps partiel thérapeutique, ça veut dire qu'il y a une partie du temps où vous n'êtes pas sur place. Et quand on a un job où ce qui était vrai à 10 heures ne l'est plus à 14, quand vous revenez le lendemain matin, il faut tout recommencer, il faut tout réapprendre, il faut tout reprendre. Et puis, on vous dit, oui, verrou, tiens, tu peux répondre, parce que, et en fait, là, vous êtes complètement satellisé, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Bref, c'était très compliqué. Et je me suis dégradée. J'ai eu un épisode dépressif parce que je me sentais incompétente. Les gens bienveillants du départ et qui sont contents, effectivement, de vous revoir ne deviennent pas malveillants, mais simplement deviennent impatients. Ils ont du boulot. Ils finissent par s'agacer. Ils finissent par avoir des mots, peut-être un petit peu, qui vont vous blesser, qui vont vous toucher, et puis, alors là, vous êtes vulnérable, le moindre truc, t'as pas rangé ta taça café, c'est un drame. Donc, on prend tout vraiment à cœur et ça devient très compliqué. Donc, que faire ? Eh bien, je disais tout à l'heure, on n'a pas tous un master en communication. Moi, je ne l'ai pas. Et je ne savais pas qu'il fallait que je parle. Je ne savais pas qu'il fallait que j'exprime ce besoin et qu'on n'allait pas m'en vouloir et que je n'allais pas forcément perdre mon travail. Je dis bien pas forcément parce que, malheureusement, il y en a pour qui c'est le cas. On va arriver à ça. Et du coup, comment les gens peuvent savoir ce dont j'ai besoin puisque je n'en parle pas ? Ben, Vérou, tu aurais dû nous le dire que tu étais fatiguée. Ben oui, mais enfin, à un moment, vous n'aviez pas envie de l'entendre que j'étais fatiguée. Et tout ça va amener au fait qu'à un moment, je me suis dit je ne sais plus faire mon boulot et ça ne va pas. Je suis défaillante. Je suis un poids pour tout le monde. Je m'isole. On ne me parle plus. Les clients, limite, me disent mais non, mais passe-moi, Evelyne. De toute façon, toi, tu n'étais pas là, tu n'es pas au courant. Bon, OK. Donc, je me dis, mais en fait, je n'existe plus à part pour amener une problématique. Donc, j'ai demandé à quitter l'entreprise. Donc, j'ai eu une rupture conventionnelle. Je n'ai pas choisi ce fait. Et encore une fois, attention, j'étais contente de rester au travail. Chaque personne est différente. Chaque personne a un besoin différent. Pour certains, ils auront envie, justement, de prendre du temps et de pouvoir être un peu plus en arrêt. Mais ce qu'on a dit un peu à demi-moule ce matin, le temps partiel a un délai qui n'est pas extensible si on ne le sait pas pour la même pathologie. D'accord ? Donc, après, on vous dit, bon, écoutez, on va trouver une solution, on va vous passer en invalidité. Et là, je me suis dit, pardon, mais je ne suis pas invalide. Demandez un dossier d'RQTH. Mais non, encore moins. Donc, comment on fait ? Donc, il faut vraiment prendre en compte tous les besoins des salariés et l'entreprise est au cœur de ce dispositif si toutefois l'entreprise a les clés, si on lui explique. Et en fait, il faut cette coordination entre les personnels de santé, médecins du travail, médecins conseils, associations, assistantes sociales. On m'avait proposé aussi d'aller voir une psy, mais je me suis dit, non, je n'ai pas besoin. J'ai un cancer du sein, enfin, je vais bien. Une assistante sociale, pourquoi faire ? Je n'ai pas de perte de revenus. Et donc, on n'a pas conscience de tous les gens auxquels il faut faire appel. Bon, voilà. Alors, ici, c'est bien, il y a ces colloques. Vous allez entendre qu'il y a plein de possibilités. Encore faut-il que le patient, lui aussi, soit acteur et fasse aussi le pas et aille chercher. Je ne l'ai pas fait. Et de par le fait, je n'étais pas au courant de tout. Et alors, bon, voilà, je ne vais pas m'autoflageler non plus. Voilà, je suis passée à autre chose. Mais ça veut dire qu'il y a des moments, il peut y avoir quelqu'un auquel vous n'avez pas pensé. Et la psychologue, non, on n'a pas de problème psychologique. Mais à un moment, cette psychologue, encore plus spécialisée peut-être en oncologie, va pouvoir accueillir vos doutes, vos peurs à un moment, à un milieu associatif. Voilà. Et pour finir, je dirais qu'un maintien au travail ou un arrêt momentané pour prendre soin de soi ou un retour au travail, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du salarié, c'est l'affaire des collègues, c'est l'affaire des managers. Et puis après, il y a la RH, il y a le chef d'entreprise, mais aussi des proches aidants parce qu'eux aussi ont leur boulot et doivent prendre des disponibilités pour accompagner les patients du milieu associatif, du milieu socio-professionnel. Voilà. Et il faut vraiment que tout ce monde-là parle et qu'on fasse des ponts et qu'on comble les interstices parce qu'au milieu, il y a une personne. C'est la personne qui est concernée par la maladie. Voilà. Merci, merci Véronique. Merci pour cette entrée en matière qu'on a condensée, mais qui est déjà très riche et qui montre bien effectivement l'importance d'accompagner, cet accompagnement. Et là, on va décliner un certain nombre de dispositifs qu'on a mis en place qui ne sont pas du tout exhaustifs et on va essayer de les balayer. Malheureusement, on n'a qu'une heure. On s'est rendu compte ce matin qu'on aurait bien voulu en avoir un peu plus pour échanger avec vous. Donc, on va essayer d'aller vite pour vous donner aussi, laisser la place à la discussion. Donc, des questionnements, des besoins qui ont bien sûr, que vous avez décrit, Véronique, mais aussi des difficultés, peut-être des méconnaissances et des besoins de la part de l'oncologue dans un enjeu sociétal majeur autour de la question du cancer et travail. Vous êtes content, là, c'est début d'après-midi. Horrible diapo. Horrible. Bon, l'idée, c'est de prendre conscience et ça a été dit ce matin de la complexité de ce qu'est ce maintien ou ce retour au travail, qu'il est multifacette et qu'il a besoin d'être accompagné de manière multidisciplinaire et coordonnée. C'est d'ailleurs ce que nous demande, c'est ce qu'impulse cette nouvelle stratégie décennale qui nous demande d'améliorer la qualité de vie et d'accompagner les séquelles, un temps dédié à ça. Et cette phase qu'on appelle la phase de vie après cancer qui ne correspond probablement pas du tout à ce qui est vécu, mais en tout cas, cette phase d'après-traitement, on voit bien que c'est un processus. Ça prend du temps. C'est un processus, le rétablissement. Et que quand on a des douleurs, qu'on est fatigué, qu'on est limité physiquement, que tout d'un coup, on découvre qu'on n'arrive plus à se concentrer, qu'on a des troubles de mémoire, d'abord, nous, les oncologues, on les sous-estime complètement parce que ça prend du temps, d'où la nécessité, je me répète, de prendre un temps dédié, peut-être une spécialité du rétablissement, quelque part. Ce sera intéressant d'y réfléchir comme ça. Parce qu'en fait, plus on travaille là-dessus, plus on se rend compte qu'on a des choses à faire et qu'on devient, qu'on acquiert du savoir sur ce qu'est cette phase, même si elle a différents temps et différents besoins et que la temporalité est différente pour chacun. mais du coup, tous ces signes physiques vont entraver ce retour au travail et du coup, nous, on a besoin de le savoir et de pouvoir l'accompagner au mieux tout au long du parcours. Alors, cette dynamique, elle nous a obligés à se dire qu'on n'a pas de parcours du rétablissement donc il faut qu'on en mette un en place. Donc, mon patron m'a dit je te propose ce programme. J'ai dit super. Ce qui était aussi fabuleux et je parle de choses concrètes parce que c'est aussi des humains, on parlait des humains, c'est des humains qui portent un projet. Linda, ça faisait des années qu'elle sollicitait mes collègues pour travailler de manière un peu plus formelle avec nous et du coup, j'ai contacté Linda et on a créé des groupes de travail. Alors, je vais vous montrer, voilà, le parcours du rétablissement d'après-traitement c'est sur le GH, c'est ça. C'est une évaluation des besoins et des séquelles à la fin des traitements et puis, en fonction des besoins et des séquelles et de cette évaluation, une orientation vers différents axes d'accompagnement. Vous voyez, c'est un programme multidisciplinaire et cette filière cancer et emploi fait partie de ce programme. Donc, avec Linda, si tu peux appuyer, on s'est réunis avec nos équipes. Déjà, pour se rendre compte qu'on avait besoin de faire un état des lieux de la façon dont on procédait. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de professionnaliser ce parcours du rétablissement, de le fluidifier, qu'en fait, on faisait, nous, les oncologues, certes, de l'après-traitement, mais on le faisait mal, on n'avait pas de temps, on ne savait pas comment faire, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, parfois, quand on ne sait pas, on ne demande pas. Comme ça, c'est plus simple. C'est pour chacun d'entre nous, probablement, dans nos métiers. Mais du coup, on s'est dit, on a besoin de professionnaliser, de fluidifier. Et au fait, qui traitons-nous ? Déjà, deuxième prise de conscience, mais c'est qui, nos patients, en fait ? On n'avait même pas de registre de combien d'indépendants, combien de salariés, combien avait une prévoyance. Juste faire un état des lieux de nos patients. Est-ce qu'on détecte systématiquement les vulnérabilités ? En fait, on s'est rendu compte qu'on détectait les vulnérabilités évidentes, c'est-à-dire que des gens qui vont passer en précarité, en fait, on a un système de détection. Les gens qui n'ont pas du tout de problème et qui ont une super entreprise derrière et une prévoyance et tout, ça, ça va. Et puis, il y a tous les gens au milieu. Ça va, vous n'avez pas de problèmes sociaux ? Ben non. Comme Véronique, non. Je ne vais pas finir sur les ponts. Non, pas tout de suite. La méconnaissance du fait que quand on est ce que j'appellerais la population in between entre les deux, en fait, on ne la connaît pas bien, on ne lui explique pas bien le rôle de l'assistante sociale et que l'assistante sociale n'est pas faite que pour les personnes qui vont tout de suite se retrouver dans une très grande difficulté. La question de l'anticipation. Alors là, on s'est dit, mais on leur dit quand, en fait, qu'il faut parler, qu'il faut avoir des infos sur le travail. Les infirmières et les assistants sociales, ils disaient, non, 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 moi, je ne vais pas les voir au diagnostic. Déjà, ils sont complètement sidérés. Non, non, ce n'est pas le temps. Puis, je n'ose pas, en fait. Je vais leur proposer quoi comme système ? Donc, il y a cette question de à quel moment j'en parle ? À quel moment le patient va être disponible ? Mais, en fait, il y a des patients, par exemple, qui ne vont pas être disponibles à l'annonce. Mais ce matin, on a évoqué un tout petit peu les indépendants. Peut-être que les indépendants, ils ont besoin qu'on s'en occupe tout de suite, même s'ils sont sidérés. Parce que s'ils ne bossent pas, ils n'ont plus de revenus. Et ça, c'est une question qui a été très fort abordée dans les deux derniers jours, hier et avant-hier. Il y a eu deux journées universitaires de recherche. C'est super. Il y a plein de chercheurs qui travaillent sur les indépendants. Je vous le dis, parce qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces questions. Donc, ça donne beaucoup d'énergie de voir ça. Mais du coup, le temps de discussion du travail, en fait, on ne peut pas préjuger. Peut-être que notre idée, c'est est-ce qu'il ne faut pas en parler tout le temps autour du parcours ? En tout cas, être visible et peut-être aller vers, parce que vous disiez, Véronique, que vous ne saviez pas. Peut-être que si quelqu'un était venu vous voir en vous disant, voilà, je suis la référente de la filière cancer et emploi du GH, je suis à votre disposition à n'importe quel moment. Sachez qu'on peut vous aider à toutes les phases du traitement. Peut-être que ça aurait été une réponse. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser et que nous, on essaye d'expérimenter au sein du GH. Ne pas préjuger et ouvrir les espaces aux personnes parce que vous ne savez jamais quel est le bon moment. Et je vous donnerai un autre exemple. Cette façon de... Cette réflexion autour de cette filière, du coup, ça me fait complètement changer mon regard. Donc, je pose des questions à mes patients qui, d'ailleurs, les déroutent parfois. Ils se disent, mais pourquoi elle veut savoir ça ? Et je me souviens d'un indépendant, il y a une quinzaine de jours. En fait, il m'a dit, tout va bien. Je dis, ah bon, mais tout va bien. Mais, ah bon, vous avez une prévoyance ? Non, 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 je puise dans les fonds de ma femme et les fonds de ma mère. Je l'ai regardée, mais paniquée. On a discuté. Je l'ai orientée avec l'association CARE sur la région PACA. Il est allé aux ateliers que Linda anime avec l'assistante sociale de la CRAMIF. Enfin, eh bien, il n'avait pas pensé à tout ça. Il est revenu me voir et il s'est remis au travail. Ça a déclenché une dynamique que je n'aurais pas soupçonnée, en fait. Du coup, je trouve que c'est important, ce message. Peut-être être présent. Enfin, c'est la réflexion que ça a généré. Et ouvrir les espaces et ne pas préjuger du bon moment. Ça, c'est une discussion qu'on a eue aussi ce matin. C'est quoi le bon moment ? La prise de conscience aussi que nous, les oncologues, on ne connaît pas les dispositifs. Mais peut-être que la question n'est pas de les connaître en détail, mais déjà de s'y ouvrir, comme a dit Thierry Breton ce matin. Certes, l'oncologue, le chirurgien ne peut pas tout faire. Il y a des gens pour... Enfin, vous êtes là pour ça. Mais déjà, avoir une idée de l'ensemble des dispositifs, c'est important parce qu'on peut l'évoquer aux patients. Donc, avoir cette ouverture en tant que soignant. Puis, mine de rien, ces groupes de travail nous ont fait dire « Mais en fait, c'est quoi le travail ? » Et c'est quoi le sens pour le patient ? C'est peut-être pas qu'un sens financier. Et puis, juste de se poser la question nous-mêmes, c'est quoi notre sens de travail si on nous enlève notre rôle de soignant ? On est chez soi et on pleure. Donc, on a commencé à réfléchir, à prendre du recul et à travailler sur le sens du travail. Est-ce qu'on ne peut pas aussi poser cette question ou ouvrir des portes sur cette thématique-là ? Et donc, changer notre regard professionnel et peut-être regarder le travail comme un levier possible du rétablissement. Et en fait, quand un patient retravaille, c'est aussi une victoire pour le monde médical. Ça, peut-être, on pourrait le célébrer, ça aussi. Enfin, je trouve. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est peut-être des retours vers de nouveaux équilibres. Mais nous, ça nous fait un bien fou, en fait. On travaille pour ça, finalement. Enfin, pas que pour le retour au travail. Mais quand quelqu'un va bien et a trouvé sa place, c'est ça. Et puis, on s'est aussi beaucoup posé de questions sur les situations de vulnérabilité importantes que nous retrouvons, nous, dans notre pratique quotidienne parce qu'on est centre de référence Sarkaume en France. On a beaucoup de jeunes. Et on se retrouve avec des situations de jeunes qui ne sont pas encore en emploi, des jeunes qui sont à l'université ou en alternance et qui ont des grosses difficultés. Et on ne sait pas comment répondre. Pareil pour les sans-emploi et les indépendants. Donc, ça a généré beaucoup de questions sur qu'est-ce qui existe et comment on va pouvoir se mobiliser pour... Ce n'est pas forcément à nous de répondre, mais voir ce qui existe et mettre en lien. En tout cas, les groupes, vous voyez, c'était assez dense comme groupe de travail. Et encore, je n'ai pas tout mis. Oui, c'est là où on devrait avoir une masterclass avec un peu plus de temps peut-être dédié. Mais on va laisser la place à la discussion et poser bien, en tout cas, intervenez autant que de besoin. Et pour ceux qui sont en ligne, je ne sais pas s'il y en a beaucoup aussi, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Donc, autour de ces besoins, de ces questionnements aussi, s'est posée la question du rôle de l'assistante sociale qui est aussi méconnue. Donc, Véronique, voilà, vos besoins, vous n'avez pas identifié, vous n'avez pas été sollicité, les personnes ressources, les différents acteurs qui auraient pu vous accompagner. On ne vous a pas non plus informé des différents acteurs que vous auriez pu solliciter, les avantages que vous auriez pu en tirer à court, moyen et plus long terme. Et puis, un des acteurs qui est souvent méconnu, tu l'as évoqué, Anne-Catherine, c'est le rôle de l'assistante sociale hospitalière qui est souvent aussi, voilà, vous l'avez dit, je n'ai pas besoin de voir une assistante sociale, bon, je puise dans les fonds de ma femme. Donc, voilà, je vous laisse aussi un terme. Bonjour, je suis Claire Elkébir, je suis assistante de formation et je suis la responsable des services sociaux de Cochin, Hôtel-Dieu, Necker, Pompidou, enfin, puis d'autres hôpitaux. Donc, on est à peu près 150 assistantes sociales sur ce qu'on appelle le groupe hospitalier centre. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que tous les services sont couverts par une assistante sociale, ce qui n'est pas toujours le cas dans les centres hospitaliers généraux. Donc, ça, il faut reconnaître que dans les centres hospitaliers généraux, des fois, elles ne font que les urgences, que les hospis. Elles occupent plutôt de la protection de l'enfance, de la protection des personnes vulnérables et puis des retours avec des transferts en SSR. Mais le côté un peu prise en charge en oncologie ou en radiothérapie, de la prise en charge des patients sur du long terme et notamment pour évaluer avec eux toutes les démarches qu'ils doivent faire ou qu'ils devraient faire, des fois, c'est pas... Malheureusement, elles n'ont pas le temps. Alors que nous, on a franchement le temps sur... Enfin, il y a une assistante sociale dévolue sur chaque service et ça, c'est super si vous voulez parce que quand elle fait partie du service réellement, il faut que l'assistante sociale, pour qu'elle apporte une plus-value, elle fasse partie de la dynamique du service. Si elle ne fait pas partie de la dynamique du service et elle n'épouse pas ce qui se passe, c'est-à-dire si elle ne va pas au staff, elle ne sera pas reconnue par les médecins et par les infirmières. Donc, forcément, elle n'aura aucune information. Elle fera le village gaulois et puis, non, mais c'est vrai, c'est que si vous restez tout seul dans votre bureau, forcément, si vous attendez que les patients viennent, vous pouvez attendre longtemps. Il faut franchement aller au-devant et effectivement, je vous rejoins parfaitement, il n'y a pas de bon moment pour faire les démarches et pour parler du retour à l'emploi ou de créer une association comme vous avez fait ou de rentrer dans une association. Le travail, ce n'est pas uniquement un travail salarié pour moi, c'est vraiment de faire partie de la société à n'importe quel niveau. Et c'est ça qui est le plus important, à mon avis, c'est qu'il faut vivre avec ce cancer ou après, enfin, de sortir de là. Et ça, je pense que c'est le message probablement le plus important qu'on puisse se donner, c'est que le temps de... On ne revient pas en arrière, mais comme dans tout, on se casse une jambe, on a un peu, des fois, en hiver, des petites choses comme ça sur l'os. Eh bien, c'est probablement... C'est pareil. Quand on a un cancer, il faut vivre avec et il faut repartir sur d'autres bases. On sublime un petit peu notre situation et on repart. Et c'est pour ça que je pense que quand on a un temps d'échange avec une assistante sociale, à un moment donné, à un moment clé, qu'il soit au début, au milieu, à la fin ou après, à la fin de l'hospitalisation, je pense que là, on peut se poser. On n'est pas pris par le temps comme les médecins. Et les médecins ont un besoin et sont là pour soigner. Donc, leur objectif, c'est vraiment le soin en temps zéro, avec évidemment une projection. mais l'assistante sociale, elle a... Dans ses missions, on est vraiment dans les pieds dans la réalité. Ce que je dis, met le regard tourné vers l'extérieur et vers le moyen et le long terme. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut envisager les choses avec les gens. C'est de dire, bon, maintenant, là, maintenant, vous êtes malade, effectivement, vous êtes en soin, mais il faudra penser quand même, vous avez de la famille, vous habitez, vous avez un travail stressant, est-ce que vous avez un travail intéressant qui vous intéresse, que vous aviez envie de continuer, comment vous envisagez les choses. Et après, les démarches, elles viennent aussi petit à petit, mais parce qu'on a pris du temps pour organiser les choses avec elles. Et vous n'êtes pas une ressource uniquement pour régler des problèmes financiers. Parce qu'il y a cette perception, ça, je pense que c'est important. Ça, c'est terrible. C'est vraiment... La perception de l'assistante, enfin, qui n'est pas forcément... Voilà, il ne faut pas non plus... Il y a eu des points très positifs, mais souvent, effectivement, moi, j'ai un certain nombre de patients qui m'ont dit, je ne me sentais pas concernée, en fait. Alors qu'en fait, l'assistante sociale, je... Voilà. En fait, à l'hôpital, les services sociaux hospitaliers... Je pense que c'est sur le rôle. On doit... Enfin, on est là pour s'occuper de tout le monde. Et surtout, surtout... Ça, je dis vraiment aux nouvelles assistantes sociales, surtout... Bon, le mot n'est pas très beau, mais plutôt pour les QSP un peu moyennes ou élevées. Parce que les personnes en difficulté financière, sans problème, vont taper à la porte. Vous voyez l'assistante sociale, hop, il y a de la lumière, elles viennent. Il n'y a aucun problème. Mais en revanche, pour les personnes au QSP LV qui savent dire, par exemple, tout bête pour les dossiers MDPH. Évidemment, les personnes qui savent lire et écrire, elles peuvent remplir leur dossier MDPH. Il n'y a évidemment aucun souci. En revanche, la partie 4, la partie parcours de vie, ça, c'est à réfléchir avec un professionnel. Oui, parce que ça peut avoir un impact sur les modalités de reconnaissance. Bien sûr, évidemment. On se retrouve face à des situations un petit peu US. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à intervenir après. Sur NECER, il y a une étude qui a été faite par une assistante sociale pendant 4 ans sur des maladies rares. Et à diagnostic égal, en fonction de ce que mettaient les parents avec l'assistante sociale dans le parcours de vie de l'enfant, ils avaient catégorie 1 ou 6. C'est-à-dire qu'ils avaient 120 ou 1200 euros par mois. Donc, à pathologie égale, en fonction de ce qu'on ressentait de la situation familiale dans le parcours de vie rempli dans le dossier administratif. Donc, c'est super important. Alors, la hache, elle est forfaitaire, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, si vous voulez. Mais en fonction de ce que l'on va donner de soi, de tout ce qui va, des habitus de vie, en fait, du patient, c'est ça qui est très important et qu'il faut, à un moment donné, faire passer. Oui ? Attendez, parce que, peut-être passer le micro, pardon, parce que même... Merci. Une personne qui est malade peut être une personne seule. On a des mamans seules, on a des papas seuls et qui vont se poser la question du soin ou de comment je fais garder mon enfant. Moi, j'ai eu une situation comme ça. Alors, ce n'était pas le cancer, mais on peut l'appliquer aussi au cancer où la personne reculait, reculait pour aller se faire soigner parce qu'elle disait je suis toute seule avec ma fille et comment je fais ? Et quand on a commencé à parler des différentes organisations, qu'on a préparé ça ensemble, après, ça a été beaucoup plus facile. Donc, c'est, voilà, pour aller dans le sens de... On peut vraiment être un levier pour les médecins. Exactement. Un levier indispensable et puis un temps dédié parce qu'effectivement, ce qui a été souligné aussi dans ces parcours de prise en charge, c'est que, dans un monde hospitalier où le temps médical, enfin, où le temps est de plus en plus restreint ou effectivement, d'un certain nombre de choses dans une consultation, une prise en charge, dans la première consultation avec beaucoup d'informations à donner, il y a nécessité que le personnel soignant soit bien conscient, effectivement, de cette question du cancer et travail et en parle et ensuite confie, confie cette tâche, excusez-moi d'utiliser ce terme, effectivement des personnes ressources pour évaluer les besoins et pour orienter vers les différents dispositifs et l'assistante sociale est un élément hospitalière, est un élément clé comme d'autres acteurs qu'on va décrire. Merci beaucoup, Mme Elkébir, de cette... Je voulais simplement... Oui, pardon. Je voulais bien dire ça, c'est qu'il y a le temps du soin qui est dévolu un peu aux médecins et du prendre soin qui prend beaucoup plus de temps. et là, on est vraiment dans la prise en charge sociale. Oui, prendre soin, ça c'est un terme que vous avez répété. Oui. Oui. Alors, vous ne pouvez pas parler sans micro. Non, parce qu'en fait, il y a des personnes en ligne et elles ne vous entendent pas et ça fait un gros blanc, c'est pour ça que j'insiste. Bonjour tout le monde. Je me permets de rebondir sur le prendre soin et sur ce que vous avez dit, Mme, de savoir ce qu'il connaît et mettre en lien. Moi, je suis la représentante aujourd'hui d'une association qui s'appelle Réseau Force. On travaille sur la réconciliation entre maladie et travail et on oeuvre vraiment tous les jours pour être directement dans des hôpitaux, pour faire des permanences et justement expliquer l'importance d'en parler dès le départ. et je rebondis aussi sur justement la catégorie socioprofessionnelle, si c'est quelqu'un qui est salarié du plus privé et du public ou si c'est quelqu'un qui est indépendant et en effet, le moment n'est pas le même pour tout le monde, quelle que soit la catégorie, quel que soit le choix après aussi et la maladie concernée évidemment. Mais quid en tout cas du ceux qui veulent prendre soin, comment on peut faire ? Parce qu'on se heurte aussi à des, à un moment donné, remarques que vous êtes du soin support, donc vous n'avez pas votre place à titre scientifique ici. Voilà, on est malheureusement le cul entre deux chaises pour être poli et du coup, on a envie et on ne sait plus comment faire au bout d'un moment. Donc si jamais vous avez une piste, je prends. Merci. On va le développer, parce qu'on va citer un exemple, mais on va développer ça. Donc effectivement, ce temps de l'assistante sociale qui doit arriver au bon moment, toute la question et déterminer le bon moment. Il ne faut pas que ce soit non plus trop tardif. J'ai entendu ce matin, ou après ça peut se discuter, bien entendu, mais peut-être poser la question trois semaines ou un mois avant la reprise. Quand on connaît le délai pour obtenir des reconnaissances, ne serait-ce que la reconnaissance aux qualités de travail handicapé qui demande minimum six mois, c'est déjà trop tard quand il y a une reprise. Donc il y a besoin d'anticiper, mais d'anticiper au bon moment. On va en reparler tout à l'heure pour aussi trouver le bon moment où le patient, où la personne est réceptive aussi au message qui est donné. Peut-être aussi, comme tu le soulignais, à chaque moment, essayer de trouver, en parler. Donc ça nécessite aussi qu'il y ait une culture qui soit donnée aux différents personnels de soins autour de cette question-là. que tout le monde soit bien conscient que c'est un des déterminants aussi du succès de la prise en charge et qu'il faut effectivement en parler. Ce que tu disais, pour nous, c'est un succès aussi, que vous ayez repris le travail. Donc aussi, faut-il être sensibilisé à la question et l'enjeu aussi de sensibiliser toute la communauté médicale. Pourquoi pas aussi tout le monde, tout le monde est partenaire. une campagne nationale ? On voudrait faire une campagne nationale comme les antibiotiques. C'est automatique. C'est resté. Voilà. Donc, ça ne vous plaît pas ? Non. Ce n'est pas automatique. Oui. Vous voyez, pourtant, j'ai pris un long café. Ce n'est pas automatique, pardon. Donc, pourquoi il y a nécessité aussi d'anticiper ? Parce que les démarches sont longues et un des acteurs pivots, un des acteurs clés qu'il aurait peut-être fallu voir. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'a priori aussi sur l'émission du médecin du travail qui a été souligné ce matin lors des différentes interventions, lors de la table ronde. Ce rôle pivot qu'est le médecin du travail, il est souvent méconnu. Et pourtant, le médecin du travail va effectivement pouvoir mener des actions, va pouvoir accompagner les patients, les salariés qui sont atteints de maladies chroniques et plus spécifiquement, aujourd'hui, on parle de cancer, pour proposer les aménagements de postes. C'est lui qui est, en fait, le pivot parce que c'est lui qui a l'interface entre le monde médical et le monde de l'entreprise. C'est lui qui va pouvoir faire le lien entre, justement, les difficultés qui sont les séquelles que le médecin du Trana va pouvoir évaluer, va pouvoir prendre connaissance de ces séquelles. C'est le seul qui est en capacité et qui a le droit d'avoir ces informations-là dans l'entreprise et donc d'interagir avec les différents acteurs de l'entreprise pour organiser des aménagements de postes, pour peut-être accélérer une demande de reconnaissance en qualité de travail handicapé. S'il y a un enjeu de maintien dans l'emploi, il peut faire une demande diligentée qui va permettre d'avoir une reconnaissance beaucoup plus rapidement. Généralement, en un mois, deux mois, on peut l'obtenir. Il va pouvoir organiser aussi des essais encadrés qui va pouvoir aussi proposer les aménagements lors d'un temps partiel thérapeutique. Beaucoup de choses ont été dites ce matin. Cette nécessité d'anticiper le médecin du travail, il peut la voir si le patient, si la personne vient le voir pendant l'arrêt de travail. En visite de pré-reprise, on a parlé ce matin de la visite de pré-reprise, qui est cette visite qui peut avoir lieu pendant l'arrêt de travail et qui peut être déclenché maintenant à l'initiative du médecin du travail suite à la loi de 2021, d'août 2021. Avant, il n'en avait pas la possibilité. C'était à l'initiative du patient, du médecin traitant ou du médecin conseil. Maintenant, le médecin du travail peut la déclencher après un arrêt de plus d'un mois. C'est absolument essentiel de solliciter le médecin du travail qui malheureusement le plus souvent va voir le patient dans la semaine qui suit la reprise. Il y a une obligation sur la visite de reprise. Souvent, la visite de pré-reprise n'est pas faite. Il y a lieu entre le 22. Ce matin, on a cité le 22 dans l'exemple qui a été donné. Entre le 22 et le 30, il doit voir, mais c'est déjà trop tard. La personne, elle a repris. On n'a rien aménagé. Vous avez bien vu dans l'exemple de ce matin, personne n'attendait vraiment la personne... Rien n'a été aménagé en termes d'horaire, en termes peut-être même de tâches. Il faut peut-être limiter le multitâche. Il faut peut-être proposer des séquelles qui peuvent être aussi physiques, des adaptations de postes et qui vont devoir peut-être demander des financements. Tout ça, ça s'anticipe. Et puis, nous, en pathologie professionnelle, j'ai une activité. On est dans les centres et on est dans les CHU. Oui, je vais prendre votre... Oui, mais vous allez pouvoir. Peut-être. Ah oui. Oui, là. Oui, Donc, il y a la possibilité d'interview, je viens de le dire oralement. Donc, vous voyez, je suis restée sur un vieux... Je suis cohérente, en tout cas, avec ce que je viens de dire oralement. Donc, heureusement que c'est cryptique. Comme ça, vous n'arrivez pas à voir. Il n'y a que ceux du premier rang qui voient mes coquilles. Effectivement, il a la possibilité maintenant de faire cette demande de visite de pré-reprise autant s'il faut-il qu'il y ait les dispositifs qui permettent de détecter effectivement les personnes qui ont nécessité de le voir. Donc, pour revenir les centres de pathologie professionnelle, nous sommes des centres dans les CHU. On a la possibilité des patients qui nous sont adressés en pathologie professionnelle pour discuter justement des problèmes d'aptitude un peu difficiles quand les médecins du travail sont en difficulté. Après, tout ce parcours, généralement, quand les patients ont repris, certains médecins du travail aussi se retrouvent en difficulté parce que la situation n'a pas été bien prise en charge. on n'a pas fait les bons aménagements, on se retrouve un peu aussi dans l'incapacité d'une entreprise d'offrir des adaptations de postes ou d'anticiper ou même de proposer d'autres postes avec des structures. On a parlé de PME, il y a des toutes petites entreprises aussi qui n'ont pas la possibilité d'absorber les... on l'a vu, les répartitions de tâches, des fois, ça rejaillit sur le collectif. Donc, nous, on nous les adresse en pathologie professionnelle encore bien après, après tout ça. Et souvent, on débouche sur une aptitude. Donc, la question qui a été... qui a émergé avec toutes les réflexions qui ont été posées, toutes les difficultés qui se sont posées, d'organiser un parcours, nous, le centre de consultation de pathologie professionnelle avec nos collègues oncologues, d'un dispositif, d'une filière, cancer et travail, pour aider au maintien et au retour au travail, avec plusieurs objectifs. Et l'objectif essentiel est vraiment d'accompagner le plus précocement possible. Quel est le plus précocement possible ? Quel est le bon moment ? Ça, c'est aussi à débattre. Mais en tout cas, pouvoir proposer des actions spécifiques pour renforcer pour renforcer toute la connaissance et pour améliorer l'accompagnement vers le retour au travail. Donc, dans notre consultation, moi, je suis médecin du travail de formation, je suis enseignant-chercheur aussi en médecine du travail. Et donc, je connais bien tous les dispositifs réglementaires de maintien de l'emploi, le rôle du médecin du travail et tous les risques professionnels, je les enseigne, qu'on peut retrouver dans les différents secteurs d'activité. Donc, l'idée était justement de travailler avec les oncologues et de proposer des ateliers, des ateliers avec une assistante sociale de la CRAMIF, en lien avec les assistantes sociales du GHU, pour justement informer sur les différents dispositifs d'accompagnement dans le maintien d'un emploi des patients. Parfois, c'est le non-retour à l'emploi. C'est une question qui peut se discuter en fonction des différentes situations personnelles. Moi, j'ai eu des patients qui souhaitaient plutôt partir de manière un peu plus précoce à la retraite. Comment on peut les accompagner au mieux ? Donc, on va donner un certain nombre d'informations. Et puis, sur le rôle du médecin du travail, sur le rôle des différents temps de visite en médecine du travail, la visite de pré-reprise notamment, et ouvrir la possibilité de voir aussi des patients en consultation individuelle pour dénouer, là, discuter plus spécifiquement des cas au cas par cas, parce qu'on a bien vu que le temps était différent d'une personne à l'autre, que les aménagements ou les propositions vont être différents d'une personne à l'autre. Et l'idée, ça a été, c'est de proposer un guichet unique au niveau du GHU qui va permettre au travers d'un référent, d'avoir un référent qui soit présent à tous les moments du parcours des patients pour justement informer sur cette filière et donc accompagner aussi les patients de manière personnalisée pour les orienter vers les différentes propositions, les différents dispositifs dans la filière cancer-emploi, donc nos consultations, nos ateliers. On va proposer aussi des ateliers de coaching professionnels. L'idée aussi, c'est de provoquer, de mettre en place une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est des réunions qui ont lieu normalement dans différentes spécialités, notamment en oncologie. Tous les patients pour engager et pour déterminer la prise en charge thérapeutique passent par une RCP. Là, l'idée, ce serait de créer une RCP autour du cancer et travail avec les différents intervenants dans le maintien dans l'emploi, avec des référents de la CRAMIF, des assistantes sociales, de l'oncologue, un représentant de la médecine du travail que je peux représenter. L'idée, c'est de créer la MDPH, c'est de pouvoir créer justement ces réunions autour des surdossiers pour essayer de déterminer les meilleures solutions au cas par cas, en tout cas, d'orienter les patients. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis en place, mais c'est un dispositif que nous souhaitons mettre en place et pour lequel nous devons travailler de manière active. Alors, à côté de ça, je vous ai parlé de coaching aussi que nous allons proposer, mais il y a plus spécifiquement nous avons plus spécifiquement un travail avec la Ligue et avec Sylvain Sérigue qui mène avec le comité de la Ligue contre le cancer qui mène des actions spécifiques et je laisse la place à Sylvain. Donc, à la Ligue, alors moi, je suis coordinateur du coaching maintien et retour à l'emploi au comité de Paris. Nous avons lancé en 2015, donc il y a 7 ans maintenant, un accompagnement personnalisé, individuel, pour accompagner les personnes dans leur maintien ou retour au travail. On a accompagné près de 400 personnes déjà, donc 80% sont orientés par les assistants sociales, les oncologues, les psychologues des hôpitaux, de la PHP, de Curie ou parfois d'autres départements. pour comprendre comme il n'y a quasiment plus de temps, je vais squeezer une partie de la présentation pour comprendre le contexte où nous intervenons. Un mot sur la Ligue, c'est une association qui est nationale, qui a un petit peu plus de 100 ans. Avec les dons et les legs, on finance les traitements, on fait de la prévention et on fait des soins en nous proposant des soins de support aux patients. Nous sommes organisés en comités locaux, il y en a 103 en France, en général, un par département et donc ces soins de support peuvent varier d'un département à l'autre. Donc les personnes, c'est bien qu'elles regardent dans leur département ce que nous proposons. Moi, je vais vous parler de ce que nous proposons au comité de Paris. Nous avons un dispositif pilote important et s'il n'existe pas dans un autre département, par exemple dans les Hauts-de-Seine, il n'y a rien, nous accueillons les personnes des Hauts-de-Seine ou des autres départements. Nous accueillons surtout maintenant avec la visio des personnes parfois en Bretagne ou dans le Nord et c'est tout à fait OK pour nous. Je salue au passage Annick Dullion qui vient d'arriver, qui est l'une des coachs bénévoles. On est une équipe de 12 coachs qui sont des professionnels du coaching, qui sont certifiés, mais qui sont bénévoles, qui connaissent et très bien le monde du travail et très bien la maladie, les effets de la maladie. On a aussi deux sophrologues bénévoles et puis des experts qui font des ateliers collectifs. Nous proposons un accompagnement qui est basé sur trois choses. Des séances individuelles de coaching, nous en proposons jusqu'à sept. Depuis le temps du Covid, il y a la visio qui est arrivée. Donc, en fonction de la personne, nous proposons en visio 100%, 100% en présentiel ou un mix des deux. Pour s'adapter, il y a des personnes qui... Là, on va démarrer un accompagnement avec une personne qui est dans le Val d'Oise qui a du mal à se déplacer. Donc, on va le faire en visio et c'est tout à fait OK. Les personnes que nous accompagnons, nous leur proposons aussi des ateliers collectifs sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'identification des compétences, sur le projet professionnel, sur la RQTH. Et nous proposons des séances de sophrologie qui est une approche qui est basée sur la respiration, la relaxation, la visualisation positive. Donc, on peut travailler le même objectif qu'en coaching sur le maintien et le retour à l'emploi, mais ça peut être aussi travailler sur les troubles du sommeil, le stress ou le retour à l'emploi. Les personnes que nous accompagnons, elles peuvent être en arrêt de travail, elles peuvent être encore en soins ou elles peuvent avoir déjà repris le travail. Il y a des personnes qui n'ont jamais arrêté le travail ou qui l'ont repris il y a un an ou deux ans, mais il y a encore des difficultés, des séquelles de la maladie qui sont là. Et ce matin, quand j'ai entendu dans la table ronde « il faut anticiper au plus tôt possible la reprise », moi, je dirais quand même qu'il faut anticiper quand c'est le bon moment pour la personne. Laissez du temps parce que parfois nous recevons des demandes de personnes qui se mettent du stress où il y a le stress de l'entourage, des collègues ou du manager qui dit « quand est-ce que tu reviens ? » Parfois, avec bienveillance, les médecins qui disent « peut-être vous pourriez penser à votre reprise ». Donc, au stress et au temps des traitements s'ajoute le stress du retour. Donc, il nous arrive dans les entretiens ou dans les coachings de prendre en compte la temporalité. C'est vraiment un facteur extrêmement important de prendre en compte la temporalité qui va être bonne pour la personne. Donc, les personnes peuvent être en arrêt de travail ou avoir déjà repris. Les personnes peuvent être salariées en poste. Elles peuvent être au chômage, indépendantes, sans activité. Donc, on accueille toutes ces personnes. Si on regarde, en fait, les personnes que nous accompagnons, il y a 90% de femmes. Les hommes nous sollicitent moins. C'est un peu comme toutes les activités de développement personnel. Ils viennent dans des situations d'urgence un peu plus fortes ou carrément plus fortes. 70% des personnes que nous accompagnons, c'est la pathologie du cancer du sein. Le reste, ce sont des cancers assez différents, disparates. Et puis, la moitié des personnes ont entre 40 et 50 ans. Un quart, plus de 50 ans. Parfois, se pose la question de la jonction avec la retraite. Et puis, un quart de moins de 40 ans. Parfois, des jeunes personnes qui ont un cancer, cancer du sang ou autre. Que dire encore ? Donc, les personnes peuvent habiter à Paris, en région. L'année dernière, et cette année, ça va être même un peu plus, il y a eu plus de 1000 heures d'accompagnement. Donc, c'est vraiment un gros dispositif très professionnalisé. Les coachs sont supervisés, par exemple. À côté de ça, je finis avec ça, nous avons le programme Ligue Entreprises où là, nous intervenons dans les entreprises pour sensibiliser les salariés ou former les managers. Donc, ça, c'est déployé partout en France. C'est les comités locaux dans chaque département qui font cette action-là. Et si les personnes sont intéressées pour en savoir plus pour un coaching ou ce que nous proposons, elles peuvent me contacter par mail, par exemple, à coachingemploi75 at ligue-cancer.net ou me téléphoner. Merci, Sylvain. J'ai essayé d'être rappelé. Ah oui, ça a été rapide. Ça a été rapide, désolé, mais effectivement, merci pour cette intervention. On voit qu'effectivement, on essaye de construire, vous a rappelé les différents acteurs qu'on peut solliciter. Peut-être souligner aussi ce qui est, puisque ça nous a été souligné dans l'atelier de ce matin, aussi tout le travail autour de la PDP qui est engagée par les CARSAT, par les caisses régionales d'assurance maladie, avec le pôle prévention qui, effectivement, déploie des programmes et des parcours spécifiques pour lutter contre la désinsertion socio-professionnelle et qui peuvent être déclenchés par les assistantes sociales ou par les différents acteurs, même médecins de ville ou hospitaliers pour, effectivement, accompagner, les assurer. Si je parle pour eux, je ne sais pas si il y a quelqu'un dans la salle qui appartient à une CARSAT, mais nous nous mettons, nous aussi, en lien avec les CARSAT ou avec la CRAM pour accompagner nos patients et utiliser tous les outils mis à disposition par l'assurance maladie pour compenser les difficultés et le handicap qu'on peut avoir suite à une prise en charge pour une maladie chronique au sens, bien sûr, large. Là, peut-être que, voilà, je peux vous laisser... Vous avez un peu plus de temps que ce matin, voilà, engager peut-être des besoins, des questions, des solutions. L'intérêt, c'est effectivement d'intervenir aussi et d'échanger. Merci. Moi, je voulais avoir un état des lieux sur les coordinations de parcours au niveau des hôpitaux parce que là, tout ça, ça semble assez merveilleux. Pour ma part, j'ai été soignée dans un hôpital fameux parisien et je n'ai absolument pas bénéficié de ces parcours-là. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en pourcentage ? Non. Mais est-ce que c'est... Ou si c'est pas en pourcentage, voilà, nous donner une échelle pour qu'on... Non plus. Je me suis permise de parler de l'expérience que nous vivons avec notre équipe. Je ne peux pas parler d'autres structures. Évidemment, il y a des structures qui sont probablement plus avancées que la nôtre. Et d'ailleurs, si vous aviez des témoignages de gens encore plus avancés, ce serait super. Et des services qui le sont moins, qui ont des... des... comment dire... des forces vives moins importantes. mais c'est vrai qu'il faut qu'on se coordonne le plus possible parce qu'on voit bien que les forces en présence coordonnées, elles sont synergiques, en fait. Je suis désolée, je ne peux pas répondre. Oui, puis on n'a pas... Effectivement, c'est des expériences... En tout cas, autour de la question cancer et emploi, cancer et travail, ce sont des parcours qui sont assez originaux. Enfin, qui sont... Voilà. Tout reste à construire. Il y a... un parcours qui est un peu plus... qui est structuré, qui est à... Je ne sais pas quand, c'est... Enfin, en Normandie, ou à Rouen. À Rouen, il y a effectivement... Je vais réagir. ... une filière à Lyon. Ils essayent aussi de monter... aussi... Enfin, ils montent un parcours de ce type-là, filière cancer et emploi. Peut-être, Véronique, vous avez... pour répondre... Parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'ai souffert de ce manque de coordination malgré tout ce qui est proposé. Et c'est pour ça que... Donc, j'ai passé mon diplôme universitaire de patient partenaire à la Sorbonne. Et je me suis dit, moi, je vis en milieu rural. Donc, je suis loin de Paris. Je suis dans la Marne. Je vis loin de Reims. Donc, tout est à une heure, une heure et demie. Et je me suis dit, mais comment je peux faire, moi, dans mon secteur rural, pour apporter quelque chose aux patientes ? Voilà. Il y a tout, mais comment ? Et je me suis dit, je vais peut-être combler les interstices. Et j'ai eu un très bon accueil de la maison médicale où j'habite, de médecins traitants, de professionnels de santé, qui m'a dit, oui, mais on a besoin de vous. Et donc, je fais le lien entre eux, médecins traitants, médecins du travail. Là, c'est en cours avec la CPM de Reims et aussi les instituts de cancérologie de mon secteur. Et en fait, d'être le... Comment dire ? Vous aimez bien cette image de remplir les interstices et d'être un peu le joker. Et en plus d'avoir cette cassette de patiente, d'avoir ce vécu. Donc, de comprendre, d'être à même de comprendre les besoins et de dire, voilà, moi, je peux... Là, un des médecins traitants m'a envoyé une patiente parce que la ville a accepté de me proposer un local gratuitement qui n'est pas dans un milieu médical pour justement... Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas psychologue, je ne fais rien de tout ça. Je suis juste une personne qui a un vécu et qui voudrait justement qu'on puisse développer. et voilà, on a des échanges qui sont intéressants parce qu'on est tous conscients de ça. Mais c'est un travail, je pense, de longue haleine, il y a un long chemin. Mais chacun, on peut peut-être amener... ne pas rester dans le village gaulois et puis étant que le village crée des routes, en fait. Mais c'est peut-être effectivement une idée aussi à faire remonter, ce besoin de cartographie, on peut le noter, les parcours, je ne sais pas si vous l'avez mis, mais qu'il y ait une cartographie de ces parcours coordonnés autour de la question du cancer à emploi avec les différents acteurs. C'est aussi peut-être quelque chose qui peut être confié à une instance supra. Oui, Sylvain ? Le problème des cartographies ou des guides, etc., parce qu'on l'a fait à la Ligue, c'est que ça bouge très très vite aussi. Donc, c'est un travail que d'actualiser ça en permanence. Peut-être déjà un premier, peut-être pas mal. Oui, bonjour. Moi, je suis Fabienne Couvreur, je suis du comité Loire de la Ligue contre le cancer et un acteur qui me semble aussi intéressant et qui, a priori, est en train de se développer, en tout cas sur le territoire, c'est l'infirmière de pratique avancée. Nous, on travaille beaucoup, enfin, il y en a une en tous les cas, dans un des établissements partenaires. et justement, elle est sur cette notion de préparer l'après-traitement, l'après-cancer. Je trouve qu'elle a un rôle clé dans la coordination. Donc, voilà, je voulais la citer. Tout à fait, vous faites bien de la souligner parce qu'effectivement, on est souvent dans le package, mais soignant, mais effectivement, comme les infirmières de coordination aussi, qui parfois m'aiment du mal à se sensibiliser. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le parcours qu'on a développé, pour ça vouloir aller vite, il y a tout un dispositif d'accompagnement qu'on souhaite mettre en place pour les patients, mais aussi pour les personnels soignants, la communauté, je dirais, hospitalière, pour les informer, les sensibiliser à cette question-là, à les former sur cette question-là, non pas qu'elle nous remplace, mais voilà, qu'on leur donne cette culture autour de cette question-là pour qu'elles se sentent, chacun, il ou elle, se sentent aussi investis dans leur mission d'avoir un volet autour de cette question-là quand ils interviennent auprès des patients. Il y a une question qui est... Oui, c'était une réflexion parce qu'effectivement, on a pas mal d'expérimentations d'expériences qui sont menées sur ces questions d'articulation, de coordination des parcours. On voit bien la porosité entre la santé au travail et la santé publique, là, on vient d'en parler. Mais du coup, ça me questionne sur le passage à l'échelle, sur les questions de déploiement et de pérennisation, en fait, et pour en faire, oui, des politiques publiques qui profitent au plus grand nombre. Et donc, voilà, au-delà de la question de comment se coordonnent des états des lieux, des cartaux d'acteurs, où se passent ces réflexions-là aussi ? Est-ce que vous avez connaissance de certaines dynamiques là-dessus ? En tout cas, nous, comme nous faisons partie de la PHP, nous sommes... Là, comme ça. Nous sommes un GHAPHP. Nous sommes un centre d'expérimentation pour voir, effectivement, si on peut pérenniser ce dispositif et le déployer au sein de la PHP, effectivement, il y a ce besoin de mettre en place des dispositifs qui soient utilisables ailleurs. Mais il faut bien commencer à un moment donné. C'est aussi ce qu'avait évoqué à la fois le président de l'Inca et Thierry Breton, c'est que les idées, à un moment donné, elles sont super là. Et puis, il faut les expérimenter. Et puis, il va y avoir des échecs. Il va y avoir des choses qui vont marcher. Nous, on a fait un état des lieux aussi des forces en présence. C'est parce que Linda était là et tout le monde n'a pas dans son hôpital un médecin du travail qui peut aider sur cette dynamique. Il faut trouver des interlocuteurs qui puissent travailler avec vous. Donc, il faut essayer et voir ce qu'il peut, ce qu'il peut, au bout d'un moment, évaluer 18 mois plus tard. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qu'on peut développer ? Je suis d'accord avec vous. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est fragile pour l'instant. parce qu'on voit bien que ça repose sur des compétences des personnes. Mais c'est aussi être présent et effectivement en informer et disséminer ces expériences pour que chacun des acteurs aussi se positionne et se pose la question de comment, dans son périmètre, il peut engager ce type de solution. Ça me fait rebondir parce que ce matin, dans la masterclass de ce matin, il y avait une responsable interdépartementale du service social de la CARSAT qui était présente, qui est intervenue à la toute fin. On n'avait plus vraiment le temps, mais qui nous disait mais nous, on aimerait bien mettre en place ce type de parcours. Nous, on est hyper ouverts. Mais qui solliciter, comment faire ? Effectivement, cet exemple-là peut peut-être être reproduit à l'échelle locale, localement, dans son périmètre, parce qu'il y a des centres de pathologie professionnelle dans chacun des CHU. On a une trentaine de centres de pathologie professionnelle à discuter de ces questions d'aptitudes difficiles. Il y a un certain nombre de centres de pathologie professionnelle qui sont sensibilisés à cette question-là, à Rouen, à Lyon, à Toulouse. Et donc, chacun nous questionnait aussi sur les ressources qu'ils peuvent mobiliser. D'où l'intérêt de ces rencontres et de les multiplier et d'informer à la fois aussi la communauté médicale, donc colloques, sur ces questions-là. Elle est plus que cette simple masterclass, elle est beaucoup plus loin et aussi nous appuyer sur les agences et puis l'Inca qui peut nous aussi aider à mettre en visibilité ces parcours pour les structurer ensuite à l'échelle régionale puis locale. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, une dernière question. Odile Pexuto, BVA Santé. Pour répondre à votre question sur la part de patients qui bénéficient de ces... Alors, je n'ai pas le chiffre en tête parce que l'étude est assez dense, mais on a réalisé une étude pour l'Inca qui, je pense, dont les résultats sont assez disponibles puisqu'il y a des chiffres qui ont été présentés ce matin. Le principal problème aujourd'hui, c'est un problème de connaissance, d'activer ce qui... Parce que c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on connaît, on va forcément activer. C'est déjà compliqué. Mais le principal problème, c'est le travail de connaissance et autre sujet aussi. Parce que quand même, vous avez peut-être un regard assez parisien quand vous avez dit que les assistantes sociales, il faut surtout solliciter les gens des CSP plus élevés. Alors, nous, pour interviewer beaucoup de patients un peu à l'échelle du territoire et partout, notamment en ruralité, je peux vous dire qu'il y a énormément de gens des CSP moins qu'il faut vraiment aller chercher, qui n'ont pas du tout le réflexe de taper à la porte. Et bon, c'est une maladie sociale aussi, le cancer, avec des inégalités très fortes au départ, déjà, de prévalence, tout simplement. Mais après, qui se suivent tout au... Donc, les CSP moins sont... Alors, tout le monde... Et je pense que ce regard CSP n'est peut-être pas la bonne lunette. Voilà, c'était juste pour dire au cas où... Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que la crise Covid n'a pas facilité en plus... Mais qui peut le plus, peut le moins, si vous voulez. Mais je pense que les CSP plus, on n'y pense pas, enfin, moins, si vous voulez. Et ce n'était pas pour... Mais effectivement, bien sûr, la maladie des inserts. Donc, il faut évidemment prendre en charge. Mais c'est aussi, comme vous disiez, c'est aussi changer notre regard aussi en tant que soignant. Parce qu'on va peut-être plus actionner le volet social pour une personne qui est... Je n'aime pas cette terminologie, mais CSP moins, je n'ai pas habitué à l'utiliser. Mais une personne qui... Dont on va se pressentir qu'il va y avoir un problème de maintien d'un emploi. Ça me semble plus simple et qui est en plus qu'effectivement un cadre dynamique ou qui semble, voilà, va rester au boulot et puis va assurer et pour lequel il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ce que vous voulez vous dire. En termes d'information, je pense que c'est extrêmement important qu'on informe, qu'on continue à former à la fois le monde médical, qu'on forme les médecins du travail aussi à cette question-là. Parce que c'est le rôle pivot des médecins du travail. Vous l'avez vu. Il a été redit, des acteurs sociaux dans les services de prévention et de santé au travail. Il y a maintenant, grâce à la loi, une mise en visibilité des actions aussi de prévention de la désinsertion professionnelle avec un référent handicap, avec une cellule de prévention de la désinsertion qui doit être structurée maintenant, qui est en mise en visibilité. Donc c'est vraiment le lieu aussi où peut être actionné un certain nombre de dispositifs, même pendant l'arrêt de travail. Donc c'est important vraiment de prêcher la bonne parole, je dirais, auprès de tous les acteurs. Et puis aussi, alors là, nous, on a moins de... On disait ce matin une question qui a été posée, on a moins de levier sur les différents acteurs de l'entreprise, puisqu'on est dans le monde hospitalier. Parfois, les assistants sociales peuvent venir à se mettre en contact avec, je pense, des entreprises, au cas par cas. Mais nous, en tant que médecins du travail, en tout cas, on ne le peut pas. et puis dans le milieu hospitalier non plus. On arrive, on arrive. Mais je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire en coordination pour aussi travailler avec les différents acteurs de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions possibles. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada